Il a une soirée d'enval à chaque fois qu'il a éliminé et qu'il est de merde. Une manifestation contre le pass sanitaire et aussi une manifestation pour demander une totale transparence aussi bien sur les motivations de la vaccination, sur les atouts de cette vaccination réellement, mais surtout pour signaler aussi beaucoup d'incohérences. Je vais vous donner un exemple simple. On nous dit qu'il faut vacciner parce que le variant Delta est très important. Je fais partie de ceux qui demandent depuis longtemps aux responsables de CovidTracker de respecter la recommandation de l'Association française des microbiologies de France qui a mis au 14 janvier de cette année une étude démontrant que chaque test PCR a une unité de mesure, ce qu'on appelle le CT. L'OMS a dit que si le CT est inférieur à 23, on a des positifs et au-dessus de 23, on n'en tient pas compte. L'Association française de microbiologie a affiné en disant qu'en dessous de 23, on a des positifs forts, donc ça a quand même un impact sur la santé des gens. Entre 24 et 33, on a un positif simple qui va donner une forme symptomatique mais immunisante sans forme grave. Et au-dessus de 33, on a donc des positifs faibles ou faux. Quand on vous donne un nombre de gens positifs aux tests PCR et qu'on ne vous dit pas dans quel groupe ils sont représentés, si on a des positifs forts, ça veut dire que la maladie est grave, importante, il faut donc des traitements. Donc, certaines publications montrent l'intérêt de l'ivermectine, plus de 60 publications, l'hydroxychloroquine, plus de 200 publications. Il y a de nombreuses informations qui circulent sur ça. Et si par contre les tests révèlent un CT qui est au-dessus, par exemple, de 33, on n'a pas besoin d'inquiéter la population. On va vers une immunité naturelle collective et en plus de ça, la vaccination ne se justifie pas. Vous regardez toutes les études américaines, anglaises, islandes, Israël, démontrent que l'ensemble des personnes vaccinées de doses ne sont pas protégées par la maladie. Ça veut dire que donc les vaccins, non seulement ne vous empêchent pas d'être contaminés, mais d'être contaminants, avec un tour de virulence égal à des non-vaccinés quand ils sont contaminés. Ils protègeraient éventuellement des formes graves, mais cette protection des formes graves tombe parfois en dessous de 40% suivant les tranches d'âge. Donc, c'est-à-dire qu'un vaccin qui pourrait être même intéressant pour des gens qui pourraient faire des formes graves parce qu'ils ont des facteurs de comorbidité, il n'est plus intéressant. Et toutes les études démontrent que le taux d'immunité acquis par rapport à cette vaccination, elle ne dure que 4 mois et elle chute énormément. Vous avez des gens vaccinés en janvier qui ont un taux d'immunité à 15% aujourd'hui. C'est pour ça qu'Israël appelle à une troisième dose. Une troisième dose d'un produit qui n'est pas efficace. Et je veux juste vous rappeler comment fonctionnent ces vaccins. Est-ce que j'ai encore un instant pour vous expliquer ça ? Je vais vous expliquer. Nous avons des vaccins ARN, messager et ADN. Le principe de ces vaccins, c'est quoi ? C'est qu'on a une protéine Spike qu'on a identifiée dans le virus. Cette protéine, elle permet au virus quand il rentre dans votre corps de s'attacher à votre cellule, de créer son inflammation, de rentrer dans la cellule pour se multiplier et devenir virulent. On a dit tiens, on a trouvé le code ADN de cette protéine, on va l'utiliser. Ce code, on l'injecte avec les vaccins, on l'injecte dans votre corps. On a utilisé des transporteurs nouveaux qui permettent de rentrer dans vos cellules de manière aléatoire. C'est-à-dire que ces vaccins vont aller dans n'importe quelle cellule de votre corps sans contrôle, le cerveau, le cœur, le poumon, le pancréas, le foie. Une fois qu'ils rentrent dans vos cellules, ce code, vous avez les vaccins ADN modifiés AstraZeneca et Janssen, ça va rentrer jusque dans le noyau de la cellule. Les vaccins Pfizer et Moderna, ARN, messager, vont rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Les deux auront pour action de demander à nos cellules en bonne santé de fabriquer la protéine Spike, d'obliger nos cellules en bonne santé de se mettre sur la membrane, c'est-à-dire le manteau de cette cellule, pour que cette cellule s'inflamme d'elle-même. Donc on demande à nos cellules en bonne santé de fabriquer une protéine toxique pour elles, pour laquelle elles ne sont pas disposées à fabriquer. En espérant que ça va stimuler nos systèmes immunitaires pour que les cellules de défense viennent attaquer ces cellules, ces nouvelles cellules contaminées de notre corps. Donc on demande à notre système immunitaire de venir attaquer cette protéine que nos cellules saines ont été obligées de fabriquer. On ne sait pas combien de temps ces protéines mettent à se dégrader, si jamais elles ne sont pas toutes détruites par nos anticorps. Quand vous fabriquez quelque chose, il y a toujours des déchets. On ne sait pas ce que deviennent ces déchets. AstraZeneca et Johnson rentrent dans le noyau pour demander à nos cellules de fabriquer cette protéine. Avec toutes les conséquences. Et on ne sait pas non plus, quand vous répétez cette action à une cellule, ce qui va devenir dans le temps. On a possibilité d'une acquisition de potentiel cellulaire. C'est-à-dire, une cellule, à force qu'on lui répète de faire une même action, elle risque d'en acquérir une facilité. Vous avez d'autres problèmes également. Vous avez le problème de ce qu'on appelle les anticorps facilitants. Le problème qui se pose, c'est qu'on constate actuellement, il y a des études qui mettent en évidence, mais des études faites par des chercheurs, par vraiment des gens reconnus, des études qui montrent que les vaccins qui ont été élaborés à partir de la souche de Wuhan, quand ils fabriquent des anticorps, ils demandent à fabriquer donc des anticorps par le processus que je vous ai décrit. Il apparaît que le variant Delta, quand il contamine un patient vacciné, il y a un risque que ces anticorps-là, au lieu de combattre la version Delta, facilitent la contamination. C'est ADE, c'est ce qu'on appelle les anticorps facilitants suite à un traitement vaccinatoire. Donc là, on a plusieurs alertes quand même très importantes, aussi bien sur les effets secondaires qui remontent. En pharmacovigilance, il a admis que quand vous avez des effets qui remontent, il faut multiplier entre x10 et x100 pour avoir la réalité de ce qui se passe. Toutes les enquêtes qui sortent en ce moment montrent des effets secondaires très importants. Et les gens confondent deux choses. Les effets indésirables qu'on peut objectiver sur une année, grosso modo, et les effets secondaires qui sont objectivés sur un nombre d'années supérieur. Donc là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que toutes les alertes, le doute doit profiter aux patients. À partir du moment où vous avez des remontées qui montrent que le vaccin n'a pas l'efficacité pour laquelle vous voulez l'utiliser, vous devez stopper. C'est vraiment très problématique. Nous, en France, on viole tous les principes. C'est-à-dire que l'article 1 de la Constitution qui vous protège de ne pas être victime de discrimination par rapport à vos ethnies, à vos croyances, à vos philosophies. L'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme qui vous dit que normalement tout citoyen a une équité de droit. C'est-à-dire que vous devez avoir tous les mêmes droits. Vous avez l'article L11.11.4 du Code de santé publique qui, grâce au procès de Nuremberg, par rapport à des expérimentations sur les Juifs, on a créé le consentement libre et éclairé qui fait qu'on doit tout vous expliquer. On doit vous donner toutes les informations nécessaires pour que votre choix soit éclairé. On le piétine. Vous avez le Code du travail qui interdit en France de discriminer sur un point de santé. Vous avez le secret médical. L'État, je crois que c'est au 27 juillet de cette année, a fait passer un décret qui dit que si un médecin contredit les informations du gouvernement, si un médecin ne recommande pas la vaccination, il peut subir une expertise psychiatrique et être suspendu de son droit d'exercer. Donc, quand vous avez une personne au plus haut sommet qui décide sur des convictions sans consensus politique, sans consensus scientifique, de changer les droits qui préservent vos droits et vos libertés, pour imposer sa conviction, ça s'appelle comment ? Je pose la question. À partir du moment où vous dites que pour le bien-être de mes concitoyens, je dois changer les lois, comment doit-on aborder cette question-là, vis-à-vis de cette personne-là ? Croire qu'on fait le bien en réduisant des droits, ce n'est pas le bon chemin. Donc, moi, j'ai très peur. Je vous donne un dernier exemple. Toutes les études démontrent que les vaccins n'ont aucun intérêt sur les enfants. Pourquoi ? Les enfants de moins de 16 ans, ne prenez que ça. Ils ont 0,00001% de chance de faire les formes graves. Le vaccin protège à peine des formes graves, maxi 60% pour certains. Et ça, on parle des personnes adultes. Donc, c'est-à-dire qu'un vaccin qui ne protège pas réellement des formes graves et qui n'empêche pas la contamination, on dit qu'on va vacciner les enfants parce que les enfants transmettent la maladie. Alors, on va les vacciner avec un produit qui n'arrête pas la transmission alors qu'on ne maîtrise pas tous les effets secondaires. On voit des remontées importantes de péricardie, de troubles neurologiques, de troubles vasculaires. Il suffit de regarder les AMM conditionnels. Je vous renvoie à une analyse qui a été faite sur l'IHU de Marseille. Une dame très compétente qui a analysé les AMM conditionnels et qui a souligné qu'il y aurait des troubles vasculaires possibles par rapport aux vaccins et à la manière dont ils ont été élaborés. Tout se vérifie. Il y a un vrai problème démocratique en France. On ne comprend pas. Et pour finaliser, M. Macron a permis en France que lorsque vous avez deux parents et un enfant, si un des deux parents souhaite la vaccination à un enfant, il l'autorise. Il sème la discorde au sein des familles et des couples avec un traitement expérimental. Et là, il a dit récemment, on va organiser une grande campagne de vaccination à l'école. Vous savez ce que vient de faire le Conseil constitutionnel ce matin. Sous le coup de dire que c'est une loi pour préserver du séparatisme. C'est-à-dire que notre gouvernement pense que les familles musulmanes en France, lorsqu'elles décident de garder leurs enfants à la maison pour les instruire, c'est pour les radicaliser. Vous vous rendez compte ? Je connais des femmes de militaires français, musulmanes, qui instruisent leurs enfants à la maison. On va dire qu'elles sont radicales. Leurs maris se battent pour notre pays. Donc, on va dire, et admettons, prenez l'exemple d'un parent radicalisé qui veut radicaliser son enfant. Vous croyez que parce qu'il est 8h à l'école, son enfant ne va pas le radicaliser le soir ? Donc, sous cette excuse-là, le gouvernement a fait un projet de loi qui vient d'être validé par le Conseil constitutionnel ce matin, disant que maintenant, avoir la liberté d'instruire son enfant à la maison n'est plus un droit constitutionnel. C'est-à-dire que l'État, s'il estime que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il faut l'envoyer à l'école, on sera obligé de l'envoyer à l'école. On n'aura plus ce choix et ce droit-là. Avant, il fallait juste justifier que votre enfant était instrui à la maison et vous aviez un contrôle. Aujourd'hui, on ne vous donne plus ce droit-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tiens, c'est un outil supplémentaire pour obliger tous les enfants à être scolarisés à l'établissement au moment où on veut rendre la vaccination quasi obligatoire pour eux. Vous comprenez pourquoi on manifeste ? Vous comprenez tout ce qui se passe ? Voilà ce qui se passe. On fait de la discrimination, on désinforme, on n'a aucune transparence. Comment voulez-vous que les gens n'associent pas ça à un dictateur ? Et je veux juste finir. Ma grand-mère était juive allemande. On a dit pendant la guerre, les juifs sont différents. Les juifs sont dangereux. On va restreindre leurs droits, on va saisir leurs biens, on va faire des expérimentations sur eux et on va les exterminer. Les non-vaccinés, on est en train de dire, ils sont différents, ils sont dangereux, on doit restreindre leurs droits, on va les obliger à participer à un essai clinique thérapeutique et s'ils ne veulent pas, on va restreindre leurs droits à l'accès aux soins. Vous voyez une différence, vous ? En Israël, vous avez des manifestations de citoyens israéliens qui se déguisent en prisonniers de guerre avec une affiche qu'ils appellent ça le pass nazitaire. Ils associent ce pass sanitaire à ce que leurs A.E. ont subi. Et vous allez les traiter d'antisémites, eux ? Non. Ok, alors moi je demande, où sont les artistes ? Des artistes comme M. Alevec qui se gargarisaient de pouvoir attaquer régulièrement. Il est où ? Ils sont où ? Pierre-Emmanuel Barré, vous êtes où ? Tous ces gens qui ont fait leur fond de commerce en attaquant le gouvernement en place à chaque fois. Maintenant qu'ils ont besoin du pass sanitaire pour gagner leur argent et que les gens viennent les voir, ils sont où ? Les intellectuels, ils sont où ? Tous ceux qui sont... M. Onfray, il est où ? Lui qui dit qu'il faut défendre les droits et libertés de vie, ils sont où tous ces gens-là en France ? Ils vont doucement devoir répondre plus tard de cette absence de position. Et les journalistes, il ne faut pas qu'ils oublient une chose. Lorsqu'on donne une information sans argumentation scientifique, ça s'appelle de la propagande. Et la propagande, c'est l'histoire qui juge. Et tous ceux-là seront jugés par l'histoire. Nous, on est là pacifiquement et on demande juste de la clairvoyance. On demande juste que le gouvernement respecte les lois, respecte la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme citoyen et qu'on nous respecte donc comme personne à part entière. Juste pour information, je me suis porté donc volontaire pour être sur la phase 3 du vaccin Sanofi à protéines recombinantes. Je ne suis pas un anti-vax. Pourquoi ? Parce que le vaccin Sanofi, pour bien comprendre, eux décident de fabriquer la protéine Spike en laboratoire. Ils décident de l'associer à un adjuvant qui aura pour rôle de stimuler votre système immunitaire, ce qui permet de vous injecter très peu de protéines déjà fabriquées pour que votre corps réagisse. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on ne demande pas à vos cellules saines de fabriquer la protéine. Vous comprenez le fonctionnement et je veux donner une dernière information. Toutes les publications scientifiques actuelles expliquent que les coronavirus, la protéine qui change le plus, c'est la protéine Spike, la S. Sous-titrage Société Radio-Canada